On est en 87, je vais vous parler d'un réalisateur et d'un acteur qui à cette époque-là sont un petit peu dans une impasse. Claude Lelouch, Jean-Paul Belmondo, leurs derniers films n'ont pas bien marché, ils arrivent tous les deux à la cinquantaine, voilà, il y a un truc qui se passe. Et Claude Lelouch va imaginer l'histoire d'un type qui décide d'organiser sa fuite, son départ, de faire croire à tout le monde qu'il est mort. Vous aurez reconnu évidemment, itinéraire d'un enfant gâté. Il pense à Jean-Paul Belmondo, il se met d'accord très très vite et Claude Lelouch imagine ça comme une grande récréation, une balade autour du monde. Il dit à Jean-Paul, on va aller en Allemagne, on va aller évidemment à Paris, on va aller à Singapour, on va aller en Afrique, on va aller à Tahiti et puis on va aller à San Francisco. Belmondo dit d'accord, le tournage s'organise, gros budget, un gros gros projet quand même, l'histoire de Sam Lyon, donc joué par Jean-Paul Belmondo. C'est un gros budget, donc tout est très calibré, on visite plein de pays, il faut aller vite. Première étape, c'est la Californie, c'est San Francisco. L'équipe arrive et au sortir de l'avion, ils se rendent compte que Jean-Paul Belmondo, il est moyen, il n'est pas très très en forme. Il a même de la fièvre. Et ils se disent, si on ne peut pas tourner de main, comme on ne va pas rester très très longtemps à San Francisco, ça va tout décaler. Donc, ils arrivent à l'hôtel, Claude Lelouch, l'équipe font monter le médecin de l'hôtel, qui oscule Jean-Paul Belmondo qu'à tous les symptômes d'une grippe, donc ça ne va quand même pas fort, il est vraiment souffrant. Et le médecin lui prescrit des médicaments, et Belmondo n'aime pas beaucoup ça, et il dit, ouais, moi les médicaments, ce n'est pas mon truc, il n'y aurait pas autre chose. Et le médecin dit, si, moi il y a un remède, vous êtes français en plus, la bonne idée, c'est de boire une bouteille de vin rouge. Alors, vous sifflez une bouteille de vin rouge, vous vous mettez au lit, et demain ça ira mieux. Ah bon ? Alors, Belmondo, qui est un peu joueur, et quand même boire un petit coup, il dit, ok, on va le faire, ils font monter une bouteille de la cave de l'hôtel à l'hôtel. Alors, avec modération, je précise ce mot RTL, vous mettez pas mal avec l'arcom. Évidemment. Ok, on continue. Il faut monter la bouteille, Jean-Paul siffle la bouteille, ça c'est Claude Lelouch qui me l'a raconté, vraiment, il la descend complètement. Il se met au lit dans un état quand même un petit peu moyen, et le lendemain matin, magie, auto-persuasion, miracle du corps humain, il n'y a plus rien. Il tourne le film, il commence par San Francisco, après ils enchaînent avec la Polynésie, et ça donne le film qu'on connaît tous, qui est un des grands chefs-d'oeuvre de Claude Lelouch, un carton qui va relancer la carrière et de Belmondo et de Claude Lelouch, comme quoi, le vin rouge, trésor national français inscrit au patrimoine, j'imagine, ça peut sauver un film, mais encore une fois, attention, avec modération. Oui !